Écrire mes douloureux, de cette douleur qui paralyse. Toute mon enfance, et une partie de mon adolescence, j'aurais attendu ce moment où je serais enfin libéré de l'école. Je transformerai alors mon stylo en caméra, car de toute évidence, je savais qu'il me serait vain de réussir à mettre des mots là-dessus. Je suis heureux de vous présenter Philippe Ballas. C'est le personnage principal de ce film. Il est agriculteur et cultive la canne à sucre. Sept hectares de cannes héritées de ses parents, qu'il gère seul la plupart du temps. Voici sa maison et son champ. Philippe est né ici et n'a jamais quitté cet endroit. De plus en plus souvent, nos sujets de conversation tournaient autour du voyage et de la sédentarité. À 54 ans, il admettait qu'il était temps de voir ailleurs ce qui s'y passe. Toute sa vie, il aura vu pousser ce manguier. C'est sa mère qui l'a planté. Philippe, vous l'avez déjà quitté La Réunion ? Jamais. Jamais. Il m'a allé quand on quittait un coup. Au grand moment, il a voyagé au troisième âge. Il a fait son passeport. Et pourtant, il y en a cinq filles en France. Tout le temps, il dit, maman, viens. Je vais te faire venir un tour en France. Mais maman, il dit, quand ? Il m'a payé mon billet, maman. Il dit, non, ce n'est pas la peine. On va payer, nous. Mais quand, quand Coq lavait les dents, mon maman, il avait le temps de mourir. Ah oui, mais il n'était pas parti à Maurice. Il n'était jamais voyagé. 78 ans. Il était décédé. Mais maman, il était très fier qu'au moment, on partait à Maurice. Je me dis, mon maman, il est fier pour vous. Ah oui. Il n'est jamais allé. Il me dit, comment vous l'avez vu, vous l'avez rentré dans l'avion ? Ah, il dit, maman. Il dit, Gaïa, Gaïa, Gaïa. Je rêvais secrètement d'être là, le jour où ce voyage aurait lieu. J'entrepris alors le projet de le réaliser. Je travaille en centre-ville, dans le quartier du Chaudron. Juste en face d'une école primaire, rue des Écoliers. Tous les matins, j'observe l'entrée des artistes. Ceux qui sont toujours à l'heure. Et ceux qui ont décidé qu'ils auront un peu de retard. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes amenonnent comme une ronde. En apprenant leur latin, c'est le tango du collège qui prend les rêves au piège, et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, 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 rosé, 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 rosé. Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil d'un ami. Salut Alex. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est les 100 ans de la traversée de la Méditerranée par Garros. Il y a 100 ans, il reliait la France à l'Afrique. A plus, Daniel. Et voilà comment émergea l'idée d'entreprendre avec Philippe et ses enfants un fabuleux voyage sur les traces de Roland Garros. Pendant ce temps, à l'autre bout de la terre, en pleine campagne gersoise, un groupe d'ingénieurs passionnés termine la construction du Moran Saunier. Il s'agit de la réplique de l'avion de Roland Garros, celui avec lequel il traversa la Méditerranée le 23 septembre 1913. Leur association, Replicaire, s'est fixée comme objectif de réitérer l'exploit 100 ans jour pour jour après le Réunionnais. L'idée de participer à cette traversée m'obsédait. Voir Philippe et les enfants voler dans le sillage de ce Moran 100 ans après Garros. Ce rêve est vite devenu collectif. Maîtresse, directeur d'école, pilote de chasse, historien, passionné de Garros en tout genre, cantinière, recteur d'académie, présidente du département, tout le monde s'y est mis. Le mot d'ordre fut de ne rien dire aux enfants du voyage qui les attendait, avant d'être absolument certain qu'ils puissent se faire. la moitié des élèves n'ayant jamais pris l'avion, la désillusion de ce voyage était inenvisageable. Nous avions 5 mois devant nous, tout en sachant que réserver un bus pour aller à la piscine peut demander 3 mois. K.O. Je repartis voir Philippe. Il y a mes élèves avec la force. Ça, c'est le patrimoine de la région, le soleil. Le soleil descend, et le jour, il part et il va brûler à nous. Mais dans la vie, il dit, il ne faut pas s'accompagner de moi. Après, on ne voyage pas. Oui ! Moi, je l'ai dit, je n'ai plus de compagnie de personne. Il peut être un serre, un fouet, un bon camarade, ça va, je n'ai plus. Parce que, le gars d'aller voyager, il dit, quand je serai à mon tour, il ne faut pas. Je suis content, je souhaite un bon voyage, mais je n'accompagner plus. À moi, je vais aller, peut-être pas. Et vous imaginez ça comment, dans l'avion ? Ben, m'imagine, c'est un bonheur pour moi. C'est un... c'est un gloire. Mais je serai content, on m'allait faire. Ah oui, ce roi pareil, je ne connais pas moi. Peut-être le premier pas qu'on m'a mettre dans l'avion, on m'a mettre à nous embrasser c'est un croatière. Ah oui ! Il m'a dit, Seigneur, merci, c'est tout l'envoi pour moi. Vous comprenez ? Le monde m'a regardé à moi, il m'a dit, ce monsieur-là, il est fou, qu'on m'a dit à moi, ça m'a dit non, c'est un gloire, madame, elle est très fière. Première fois, tel âge, maintenant, 54 ans, mais les filles des voyages, c'est un tour. on a dit moi, il en a dit, on va allerer, c'est un tour. Chant. c'est vrai ? C'est un tour. c'est un tour. Grégory Sellier, jeune pilote retraité de l'aéronaval, et maintenant pilote de ligne, a ressorti pour l'occasion tout son attirail. On aurait dit qu'il avait garé son avion dans la cour. C'est à lui, accompagné du directeur, que revient l'honneur d'annoncer aux enfants le fantastique voyage qui les attend. Car aujourd'hui, c'est officiel, on sait qu'on va partir. Et donc aujourd'hui, monsieur Sellier est venu nous voir, donc il est pilote, d'accord ? Donc il est venu nous parler aussi de l'aviation, puisque nous travaillons actuellement sur Roland-Garros. Bon, et bien moi ce matin, je suis venu vous dire que tous, ici, tous, et bien tous, vous allez tous partir. Vous allez tous aller à Paris. Et après, vous irez, après vous irez non seulement à Paris, mais vous irez à Fréjus, et ensuite vous irez à Bizerte, comme Roland-Garros. Vous avez étudié tout à l'heure la Tunisie ? Ben, on va aller en Tunisie. Voilà. Pourquoi tu pleures, Abigail ? Parce que j'ai jamais pris l'avion, c'est la première fois que je prends... Ben, c'est une émotion. Tu es triste ou tu es heureuse ? C'est des larmes de joie. Je suis heureuse parce que j'ai jamais pris l'avion. C'est des larmes de joie ? C'est ça ? Donc tu n'as jamais pris l'avion, toi ? À aucun moment, tu as pensé que... Dans mes rêves. Dans tes rêves ? Et peut-être qu'on sera en été ici, l'hiver sera là-bas, ce sera mon premier feu de neige. Je serais peut-être à dire comme ça, il faut de l'argent pour payer le billet, mais qui a payé le billet ? C'est une très bonne question. Et tout dans la vie coûte de l'argent. Et c'est l'effort qui est récompensé. Plus on fait des efforts, plus tout le monde s'engage à faire des efforts, plus on avance. Et là, on voit l'engagement de chacun. Le travail que vous fournissez en classe, le travail que les maîtresses, les enseignantes font, le travail du personnel de l'école, l'ensemble des personnes. C'est toute la communauté scolaire, toute l'école. Et chacun participe à cet effort. Vous comprenez ? Et voilà, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas la valeur de l'argent, mais c'est la valeur de l'effort, de l'engagement. S'orienter vers, un peu vers le rêve. Vers le rêve, parce que nous sommes des enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils rêvent. Rêvent. Ils rêvent. Ils rêvent d'avion, ils rêvent d'aventure. Ils rêvent, voilà, il y a beaucoup de rêves comme ça. Et dans ce voyage-là, ça sera peut-être des rêves qui se réalisent au fur et à mesure. Roland Garros, l'aviateur qui a franchi la Méditerranée en septembre 1913. A l'occasion du centenaire de cet exploit, nous allons évoquer les principales étapes de cet exceptionnel destin. Il naît le 6 octobre 1888 dans l'île de la Réunion où sa famille est établie depuis un siècle. Aujourd'hui, l'aéroport est frappé de son nom. L'aéroport est frappé de son nom. Sous-titres par Juanfrani C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 il fait un petit peu l'intéressant du coup il me reste jusqu'à 21h et après même ça va ici là oui enfin nous reprends le train 21h est-ce qu'on a bien voyagé Dites-moi d'où il vient, enfin je saurais où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler Il sait ce qui ne va pas, un sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Où t'es papa, où t'es ? 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 Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables ? Des géniteurs ou des génies ? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ? Dites-nous qui ? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça ? Faut le sucer de son pouce ou quoi ? Dites-nous où c'est caché ? Croix-là ben, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts Où t'es papa, où t'es ? Où t'es ? Où t'es papa, 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 où t'es ? Où t'es comparingement à канале-là ? William Garot ! L'arm System de Roland-Garoche ! Et dire qu'on n'en était qu'au début du voyage. Garde de Lyon, on est arrivés. Plus je voyais faire le directeur, plus il me faisait penser à un canard suivi de ses canetons. Ce matin, on traverse la France en TGV. À Fréjus, nous attend la classe de CM2 de l'école des Chênes, les correspondants des petits réunionnais. Mais pour le moment, la tâche consiste à faire rentrer en 11 minutes 27 marmailles, 5 encadrants, 8 personnes de la production, 2 tonnes de bagages et un Philippe dans ce train. C'est avec l'équipe... Les sandwichs ? Oui, c'est la première fois. C'est une belle machine. Attention, doucement, on ne bloque pas. Stop. Allez. À l'étage. Il y a combien de lits ? Il n'y a pas de lits, il y a des fauteuils, des sièges. D'accord ? Il n'y a pas de lits là-bas. On ne va pas dormir. Non. On va faire ça qu'on ouvre une journée à peu près. 5 heures. 13 heures, on arrive là-bas. Allez, on continue. Non. 2, j'ai dit 2. 4. 2. Allo, bonjour. Ça, c'est Philippe. Philippe. Oui, ça va. Maintenant, il y a des choses pour raconter à vous là. Tu es content ? Oui, mais tu es content. Tu es ma Maïla. Un joli garçon. Ma Maïla, il manque 5 kilos, il fait 100 kilos. Le poste derrière là. Maman, il ne connaît pas qui c'est, j'ai la suivre. C'est pas j'ai ma Maïla côté moi. Ah ben, ma Maïla, il est bien. Bien, bien. J'ai le beau. Ma Maïla, il y a une photo avec un... Ma la Stéban Camphichon et la Tour Eiffel. Ma la donne à l'hier, ma la donne à l'hier photo. Il est en congé là, après il va au Mali. Ah, d'accord. La semaine prochaine, ça va au Mali. Bien, il a fini à cette... Il est dans sa maison, il a fini à cette enterrin, sa maison. Il a son joli voiture. Il a tout son PMI. Et bien, 23 ans, il a fini volier jusqu'à l'hier. Là, on arrive à Paris ce matin, nous nous allons à Nice. Je suis allé dans le TGV. Soit nous étions à la tour Eiffel, nous étions dans le camp... le camp comment, Alexandre? Le camp corondaire, découverte en haut, là. J'ai l'impression. Là-bas, là, puis le Calouan, là. On connaît qu'on s'abande, oui? On connaît qu'on s'abande, il roule avec moi, il roule mes doigts. Nenè, madame, là, dis à moi, toi, tiens, le doigt, le doigt, toi! Il m'a fini couper. Allô? Tiens. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Eh, petit, petit, que t'attendis sur mon pays? Petit, petit, que tu as pris sur notre vie? Petit, petit, qui te pousse à venir ici aujourd'hui? Hey, petit petit, sais-tu qu'ici il y a des nuages, petit petit, il te faudra tout ton courage, petit petit. Ce périple sur les traces de Roland-Garros allait durer en jour, durant lesquelles nous passerons par Paris, Fréjus, Cannes, Monaco, Bizerte, Sidi Bou Saïd, Tunis, Toulouse, soit approximativement un voyage de 30 000 kilomètres. Des terres d'enfants, petites à pitié. Par deux, on s'aligne. Allez, en file indienne, prends tes affaires. Prends tout là, prends. On passe de ce côté-là. Allez, en file indienne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tout le monde fait ma piquelle, la piquelle. C'est pas grave. Montre. Eh, le trait blanc, là. Oh, dépasse pas le trait, là. On reste sur la bande jaune, là. On y va jusqu'au bout, là-bas. Allez, en file indienne, en file indienne. En file indienne. On est arrivé, là. Là, cet après-midi, on va rencontrer des élèves de Fréjus, une école qui s'appelle l'école des Chênes. Le chauffeur va nous soutenir. Arriver là-bas, bien sûr, pour faire les présentations. Ensuite, on va dire pourquoi on est venu à l'antropole. C'est particulièrement Fréjus. Et les enfants, c'est quoi comme arbre, là, ça ? Non, ce ne sont pas des chênes. Il y a la réunion. Il y a plein des câbles. Il y a plein des palmistes. Il y a plein des câbles. Il y a plein des câbles. Il y a plein des câbles. Plattane. 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 Bien sûr, on est sur les rangs, on rentre dans une école. Les casquettes, les lunettes et compagnie, on ne peut pas voir. D'accord ? On est sur les rangs, on est à l'école, on rentre dans une autre école. Est-ce que c'est clair ? Compris, là ? Ce ne sont pas des touristes. Je voudrais encore une fois souhaiter la bienvenue à tous ces élèves qui viennent, je pense, pour la première fois en métropole. Des élèves de CM2, donc de Saint-Denis, sur l'île de la Réunion. Je sais que le temps est un peu compté. Les élèves de la Réunion, vous allez partir voir l'avion que nous, on a déjà vu. On a eu la chance de le voir ce matin, la réplique de l'avion de Roland-Garros. C'est un peu Roland-Garros qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc c'est une belle occasion. J'espère que nos élèves à nous se souviendront de cette rencontre, se souviendront de qui est Roland-Garros. Et puis les élèves de la Réunion, profitez de votre beau voyage parce que franchement, c'est sensationnel. Vous venez de Paris, vous allez partir à Bizerte, c'est ça ? Et puis retour après à Toulouse et puis encore Paris. Ça fait une belle expérience. Profitez-en et puis vous rentrerez chez vous avec plein de souvenirs. Alors ça, c'est une carte de correspondance qu'on va donner à vos maîtres pour que vous puissiez nous écrire et que nous, on pourra vous écrire. On pourra parler ensemble. Notre école et votre école. Jean-Louis Castanier, président du Papand Model Club, nous a rejoints, accompagnés de deux enfants de la ville de Saint-Pierre. Il est venu de la Réunion, les bras chargés de cadeaux, des modèles réduits du Moran Sonnier et des livres. Elle vous a ramené notre île dans les mains, toutes les deux. Sloan ? Des roches volcaniques. Voilà, donc ce sont des pierres volcaniques de la Réunion. Pourquoi ? Parce que la Réunion, on est une île volcanique. Un samedi, nous tes savants, rottamara. On répète encore une fois, plus vite. Un samedi, nous tes savants, rottamara. 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 Santino, Santino, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. L'ami veut pas délélé délélé là, l'ami veut pas délélé délélé là, pour s'en tréquer. L'ami veut pas délélé délé là, l'ami veut pas délélé délé là, pour s'en tréquer. Dire que l'ami veut pas délélé de chasse. Maintenifiant la vie pour swallow plutôt pour mal et 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 mal. Générique Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on y croira plus Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables ? Des géniteurs ou des génies ? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Dites-nous qui tient ? Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, j'sais d'où on aurait hérité, c'est sa faute Si c'est de son pouce ou quoi, dites-nous où c'est caché, ça doit Faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas À sa gré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es, 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 papa, où t'es ? Merci ! Merci tout le monde ! Le ventre et la tête pleines, on est tous rentrés à l'hôtel se coucher de bonheur, faisant les cent derniers mètres à pied, à cause de notre chauffeur qui nous semblait un peu novice pour assurer la marche arrière. Au programme du lendemain, visite de Cannes et de Monaco. Philippe, coupeur de Cannes, a décrété que Cannes était sa ville. Il demanda au chauffeur du bus de bien vouloir s'arrêter au premier panneau afin d'immortaliser cet instant. et là, sur votre droite, vous allez apercevoir le Palais des Festivals. Et je vais vous laisser à côté du Palais des Festivals. On peut descendre un petit peu ? Il y avait beaucoup de monde sur les marches du Palais des Festivals et forcément, la classe voulu faire sa photo. On n'avait pas fait tout ce chemin pour s'arrêter au pied des marches. Philippe me parut un peu impressionné par tout ça. Je lui demandais s'il connaissait les festivals de Cannes. Il me répondit que oui. Réalisant que lui aussi faisait un film, il estima sa place sur les marches légitimes et s'installa au milieu de touristes brésiliennes. Il y a une ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a continué notre chemin le long de la côte et poussé jusqu'à Monaco. Malgré quelques virages, aucun incident a déclaré, même pas un petit vomi. Voilà, sur votre droite, le Jordi exotique. Au programme, visite du musée océanographique Cousteau, avec comme thématique, le requin. Forcément, on s'est senti un peu concerné. ... Après avoir passé en revue le plancton, les requins et toute la faune océanique, nous sommes montés sur la terrasse qui était, selon nous, le plus bel endroit du musée. ... 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